Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une petite séance de formation sur le contrôle de gestion, et bien précisément la gestion prévisionnelle. Tout d'abord, on commence par une petite présentation du contrôle de gestion, définition pardon. C'est un process par lequel l'entreprise influence les membres de l'organisation, afin de mettre en œuvre des stratégies de manière efficace et efficiente. Et là, ça nous fait rappeler le triangle objectif, résultat et moyen mobilisé, tout en gardant les trois éléments de base qui permettent une performance opérationnelle, à savoir l'efficacité, la pertinence et l'efficience. Donc, le contrôle de gestion est conçu pour maîtriser la gestion de l'entreprise. C'est-à-dire, on parle surtout de prévoir, mesurer et contrôler les performances. Donc, il faut vraiment définir le contrôle de gestion, pas autant qu'un moyen de contrôle, mais aussi, mais surtout, surtout, de maîtrise des performances. Par la suite, donc, on peut dire, on peut résumer la gestion prévisionnelle par trois verbes, à savoir prévoir, anticiper et évaluer. Et là, ça relève aussi de la ronde des mines que vous connaissez tous. Donc, c'est la PDCA. Et c'est là vraiment où intervient le contrôle de gestion dans l'étape planification et surtout, surtout, surtout l'analyse des résultats. Il faut prendre en considération aussi que le contrôle de gestion change d'une entreprise à une autre et il doit être adapté au cadre spécifique de chaque entreprise. C'est tout dépend de sa structure, de sa culture, stratégie, historique, s'il s'agit d'une PME ou bien une TPE, multinational, entreprise familiale, etc., etc. Donc, dans un environnement décentralisé, le contrôle de gestion se fait au niveau de chaque département, au niveau global et aussi au niveau global du siège de la société. Donc, on peut avoir un département ou bien toute une direction de contrôle de gestion. Il est réparti entre un contrôle de gestion opérationnel et un contrôle de gestion stratégique. Donc, maintenant, on parle de la planification et la stratégie. La démarche prévisionnelle budgétaire, c'est-à-dire les réparations des plans et des budgets, est là pour but d'identifier des stratégies et des plans d'action nouveaux qui sont vraiment nécessaires pour obtenir de nouvelles performances. Si l'entreprise veut atteindre une performance, un niveau de performance supérieur à l'état actuel, elle doit identifier des stratégies et des plans d'action qui vont permettre cette évolution et cette performance. Par la suite, c'est à l'entreprise de valider la performance des orientations choisies. Et après, on peut fixer des objectifs à atteindre et d'inciter le personnel à les réaliser. Maintenant qu'on a validé la performance et les orientations stratégiques choisies dans le cadre d'une stratégie et d'un plan d'action global de l'entreprise, on peut fixer des objectifs et décliner ces stratégies au niveau, je dirais, personnel. Et c'est là vraiment où on parle de planification des plans d'action. Par la suite, la dernière étape, c'est de comparer les réalisations aux prévisions afin de prendre des décisions, comme je vous ai dit, correctives et remettre en cause éventuellement les hypothèses pour tirer des leçons pour l'avenir. Donc une fois, on a le PD, après il y a le check de la roue de démy. Et c'est là vraiment, on fait une analyse sur l'état actuel et notre site. Et s'il y a un écart, il faut prendre des décisions, il faut mettre en place des actions correctives et correctrices afin de s'aligner avec les objectifs qui sont déjà tracés. Comme vous savez, il existe dans un système de planification des entreprises, trois niveaux. Dans une entreprise, la planification peut être considérée comme un système de données sur son futur, tel qu'il est désiré par la responsable de la direction générale. Cette planification s'organise comme un ensemble d'informations prévisionnelles regroupées dans des plans à horizon de plus en plus restreints. Dans un process de planification complet, on dénombre les trois niveaux de planification suivants, à savoir le plan stratégique qui définit la vocation, la mission et l'objectif général, je dirais, de l'entreprise sur un horizon de cinq à dix ans. Après, il y a le plan opérationnel schématisé entre trois plans. On a un plan de trésorerie, un plan de résultats prévisionnels et un plan d'investissement. Ça représente le triangle si vous analysez un peu les trois éléments. C'est dans un horizon de deux à cinq ans. On essaie de décliner l'objectif général sous forme de plan opérationnel. Et par la suite, il y a le budget. C'est une planification annuelle. Et cela, on trouve le budget des résultats prévisionnels, le CPC prévisionnel, le budget de trésorerie et aussi le budget d'investissement lié à la performance ciblée dans le cadre du budget résultats prévisionnels. Et bien évidemment, comme je vous ai dit, c'est dans un horizon de un an. Par la suite, pour analyser, pour garder, pour maîtriser cette performance et faire le suivi, il y a des tableaux de bord qu'on peut les faire quotidiennement, hebdomadaires, mensuels. Donc, c'est selon, comme je vous ai dit, l'importance de l'information. Mais surtout, surtout, le cadre général de l'entreprise, sa structure, son historique et tout. Et bien évidemment, il y a d'autres éléments de base et d'autres fournisseurs d'informations, à savoir la comptabilité générale, compte analytique, et aussi le contrôle budgétaire qui compare entre les réalisations et les objectifs. Donc, c'est un schéma qui est un peu récapitulatif et qui met en exergue le rôle du contrôle de gestion en tant que transporteur, ou bien c'est lui qui présente la navette de l'information entre la gestion opérationnelle et la planification stratégique. Donc, c'est lui qui prend en charge la déclinaison déjà de la stratégie sous forme de plan d'action, bien évidemment en concertation avec les responsables d'unité. Et par la suite, quand on définit les plans d'action, c'est lui qui va prendre en charge la gestion au jour le jour et le suivi au jour le jour de la gestion opérationnelle. Donc, avec les exécutants. Et c'est là vraiment où on peut ressentir le rôle du contrôle de gestion en tant que stratège, celui qui participe à la validation des objectifs et de l'objectif général de l'entreprise avec les hypothèses. Et celui aussi qui décline cette stratégie sous forme de plan d'action en collaboration avec les responsables d'unité et met en place des plans d'action opérationnels au niveau de chaque département, chaque service. Donc, on revient à la stratégie d'une entreprise. Généralement, une stratégie peut se définir comme un ensemble d'actions organisées en vue d'atteindre des objectifs par rapport à un environnement. Elle se doit d'assurer la pérennité de l'organisation tout en respectant un niveau de performance satisfaisant pour ses différents partenaires de régions, actionnaires, personnels, états, etc. Donc, sa définition s'appuie sur une étude des forces et des faiblesses. Donc, ça vous rappelle le SWOT de l'entreprise qui doit déboucher sur un diagnostic tant externe qu'interne. Donc, on a le diagnostic externe avec les opportunités, les menaces que présente l'environnement et aussi le diagnostic interne qui répertorie les atouts et les faiblesses de l'organisation. Donc, cette évaluation a pour objet la sélection des facteurs clés de succès, les FCS. On a par exemple le positionnement en termes de produits, le savoir-faire technologique, la qualité des produits, le respect des délais. Par exemple, j'ai travaillé en collaboration avec la direction financière d'Addoha et parmi eux, Addoha c'est un acteur qui, c'est une entreprise qui opère dans le secteur de l'immobilier. Et bien, pour eux, le facteur clé de succès qui a duré plus de 5 ans, c'était le guichet unique. Et c'est là, vraiment, on peut acheter, prendre un crédit et aussi faire tout ce qui est paperasse et légalisation au sein du siège d'Addoha. Donc, on peut faire le tout, tout le process et généraliser au niveau du siège. Donc, on n'a pas besoin de se déplacer pour les banques et tout. Et c'était vraiment un facteur clé de succès qui permet le respect des délais, une qualité de service, une qualité, pardon, de service qui n'est incomparable par rapport au concurrent. Et donc, voilà, ça a duré plus de 5 ans. Donc, revenons à la définition du SWOT. Donc, l'évaluation SWOT dépend à la fois de l'entreprise, mais aussi sur son secteur d'activité ou encore des lieux géographiques où elle exerce. Les facteurs ainsi retenus vont vous permettre d'asseoir la stratégie de l'entreprise en définissant les ensembles de marchés, produits, technologies, sur lesquels elle entend assurer son développement futur. Donc, l'ensemble de ces choix sont alors repris dans un document qui servira de référence. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite et qui s'inscrit le plan stratégique. Donc, le plan stratégique reprend les points clés de la stratégie, à savoir le marché, produits, technologies de l'entreprise, les objectifs de cette dernière, que ce soit quantitatif ou qualitatif, quels sont les buts quantifiés, par exemple, un pourcentage de parts de marché, un pourcentage de chiffres d'affaires, quels sont les moyens pour les atteindre, pardon. Donc, c'est la croissance interne, externe, zone géographique, à privilégier, différenciation par prix, différenciation du coût, etc. Donc, ils retracent les différentes étapes du devenir de l'entreprise pour les 5-7 ans à venir. Là, vous allez vous rendre compte que, lors de la première diapositive, j'ai mis entre 5 et 10 ans, et là, c'est 5-7 ans. Ceci pour vous dire que les horizons diffèrent d'une entreprise aussi à une autre. On peut, dans une entreprise qui opère dans le secteur IT, on ne peut pas se projeter sur un horizon de 10 ans, quand même, parce que la technologie change et c'est très évolutif et c'est très, très, très changeant. On ne peut pas se fixer des objectifs qui dépassent les 5 ans. Et c'est là où on a commencé par dire que le contrôle de gestion, il dépend, en tant qu'outil ou bien, en tant que système, il dépend de l'entreprise et de plusieurs paramètres. Donc, ayant été élaboré à la suite d'une étude précise des forces et des faiblesses de l'entreprise et son environnement, le plan stratégique intègre les notions souhaitables dans un ensemble cohérent. Sous cet aspect, il différencie complètement de la prospective qui, à mon sens, imagine le futur et dont l'horizon est beaucoup plus loin d'attendre. Donc, exprimant les grandes lignes d'un plan d'action qui s'étend sur plusieurs années, sa forme est variée et les objectifs peu détaillés. Ce plan est élaboré par la direction générale avec confrontation des responsables de chaque grande fonction de l'entreprise. Comme tout programme d'action, il doit être porté à la connaissance des responsables des unités décentralisées puisqu'il doit servir des cadres à leurs actions et leur permettre une telle déclinisation et des propositions de mise en œuvre qui seront intégrées dans le plan opérationnel.